Un jour, il y a 17 ans, elle devra épouser le plus bel homme du monde. Lorsqu'une fillette de 6 ans a pointé son doigt sur lui, en tenant ce regard sans vie, sa vie a commencé à s'écrouler. Elle pensait que toutes les familles nobles étaient pareilles, alors la seule chose qui attirait son attention était son visage. Et la jeune fille se montrait si étrangement confiante que son cœur se mit à battre plus fort. Elle s'appelait Inès Valestena de Péresse. Elle appartenait à l'une des familles les plus haut placées des grandes de Ortega, une alliance de 17 familles nobles auxquelles l'empereur avait accordé des titres de Péry. Et cette fille était la seule et unique fille du duc de Valestena, celle qui avait rejeté le prince de l'Empire et refusé d'être princesse. Si vénérée et intelligente, elle aurait pu choisir n'importe lequel des nombreux prétendants, mais son choix s'était porté sur l'héritier d'Escalante, et la raison en était sa beauté. Mais il ne doit pas oublier à quel point elle l'apprécie. C'est ce qu'elle a dit à l'époque. Et pourtant, voilà que Inès le quittait. Mais comment pouvait-il savoir quelles étaient ses motivations ? Elle était devenue un rayon de soleil et, désormais, peu importait les chagrins cachés dans son passé ou dans leur avenir. Mais Carcel resterait aux presses d'elle pour toujours, à l'attendre. Il désirait ardemment que la jeune fille l'aime elle aussi, comme il l'avait toujours aimée. Les cris d'une femme accompagnèrent ce grand fracas. Elle demandait à leur Carcel de s'arrêter, ce qu'il fit sans se retourner. L'homme écouta son appel à l'aide. La comtesse se plaignait de vertiges extrêmes. Les joues de la jeune fille rosissent, mais elle n'ose pas lever les yeux sur lui. L'étranger ne sait que faire. Il n'y avait qu'elle et des faibles dames. Ses mains étaient crispées, comme si elle était gênée ou effrayée par quelque chose. D'après ses suppositions, la comtesse n'était qu'en proie à un simple vertige qui lui était déjà arrivé. Elle aurait dû se reposer en silence pendant un moment, mais sa résidence se trouvait à la périphérie de Mendoza. Soudain, une ombre plana au-dessus d'elle, la figeant. Lord Carcel sourit et l'observa silencieusement, tandis que la jeune fille était convaincue de sa beauté. Le fils de la plus grande famille noble d'Ortega et l'homme le plus séduisant de Mendoza. Il l'appela sa dame, ce qui la fit éclater de gêne. La jeune fille s'excusa, continuant à raconter qu'elle ne s'attendait pas à trouver un gentleman à qui demander de l'aide, mais pas une personne ne passa à côté d'eux. Peu importe le temps qu'elles ont passé à attendre. C'est pourquoi elles furent si soulagées lorsqu'il apparut. Derrière elles, on pouvait voir trois autres silhouettes féminines, dont deux soutenaient la comtesse qui se sentait mal. Le seigneur afficha un visage satisfait, car il s'agissait en effet d'une affaire urgente. Elle était honorée de savoir qu'un gentilhomme comme lui protégeait les os de l'Empire. La comtesse, que l'homme portait dans ses bras, avait entendu dire que son grand-père avait consacré sa vie au service d'Ortega, et l'or de carcel avait décidé de suivre ses traces. La rumeur disait aussi qu'il voulait poursuivre l'œuvre noble de sa famille. En entendant cela, elle fut très choquée. Après tout, le jeune homme était l'héritier de la famille Escalante, et les mers de Nounera étaient encore un endroit dangereux où se déroulèrent des batailles. La victoire de l'amiral Calderon avait suffi à ramener la paix, mais les pirates causaient toujours autant d'ennuis chaque année. Le seigneur, quant à lui, en tant que membre des grandes d'Ortega, avait déjà appris que son pouvoir s'accompagnait de grandes responsabilités. Son grand-père lui avait toujours dit que pour occuper une position honorable, il fallait avoir la volonté et l'acceptation de cette responsabilité. La comtesse s'est laissée aller à lui donner un baiser. Mais l'homme n'a pas réagi. Une alliance de 17 familles nobles que la famille impériale Ortega avait honorée de titre de péri. Mais même parmi elles, la famille Escalante était considérée comme la meilleure des meilleures. L'air était un homme dont l'apparence incroyable faisait l'envie de tous. On aurait dit qu'il avait été béni par le Tout-Puissant. À l'âge de 15 ans, Lord Carcel passait du temps en compagnie de toutes les dames qui avaient atteint leur majorite. Il était suivi partout par des admiratrices, et à 20 ans, il commença à fréquenter des femmes plus mûres et plus humbles. Il avait toujours été insatiable, même dans sa jeunesse. Carcel Escalante de Esposa. À 23 ans, il est dans la fleur de l'âge et décide de profiter de la situation. Après tout, il n'avait pas signé pour cela. Cependant, il était difficile d'y penser maintenant. Pourquoi le Seigneur avait-il accepté ? Après tout, cette femme était trop facile. La comtesse comprit qu'il s'agissait de sa fiancée. Elle lui dit que selon elle, la jeune fille en était pas assez bien pour lui. Bien sûr, elle avait des racines dans une famille noble, et elle appartenait à la maison Valestena après tout, mais elle avait toujours cet air ennuyé et désintéressé. La comtesse ne comprenait pas comment elle pouvait se comporter ainsi devant un fiancé aussi parfait. C'était comme si Carcel avait eu une révélation, pour l'instant. Lui aussi trouvait que c'était trop. Dans les bras de cette dame frivole, le garçon a vu quelque chose d'intéressant. En l'occurrence, une fille au regard vide. C'est d'elle qu'il parlait, 17 ans après la date de leur fiançaille. Inès Valestena s'est rendue compte pour la première fois de l'infidélité de son fiancé. Tout le monde la regardait et chuchotait, la traitant de nonne à leurs yeux. La jeune fille se comportait avec trop d'arrogance devant les autres nobles dames, toutes souhaitaient en parler à Lord Carcel. Dans son carrosse, il se dit qu'elle avait entendu ces mots et se dirigea vers la résidence du duc de Valestena. Une fois marié, un homme ne doit laisser aucune femme l'approcher, à l'exception de son épouse. Cependant, Carcel avait déjà tant de femmes qu'il ne se souciait pas de ce modèle de vie familiale, de haute société. Mais pour lui, cette pratique était dépassée depuis longtemps. Car l'adultère était grandement accepte, mais la règle est que l'adultère était interdit même après la mort. Dans ce cas, Carcel prévoyait de s'amuser beaucoup avant le mariage. Au moins, puisqu'il était destiné à passer sa vie comme un moine, il n'aurait pas de regrets et toutes ses aventures seraient bientôt derrière lui. Audacieux ! Le seigneur entra en trombe dans la pièce où Inès était assise. Il n'avait pas d'autre choix. La jeune fille le salua d'un signe de tête, supposant que l'homme avait une raison de la voir. Même les serviteurs pouvaient sentir l'atmosphère tendue. En fait, il avait voulu la rencontrer non seulement hier, mais aussi il y a trois jours et il y a deux semaines. Inès expliqua qu'il pleuvait des cordes et qu'elle ne voulait pas que ce soit un problème pour lui. C'était une réaction attendue après la scène qui s'était présentée devant elle. Mais la jeune fille ne l'avait jamais ignorée de la sorte. Carcel comprenait ce qu'elle avait ressenti ce jour-là. Mais mentalement, il lui en voulait car il devra vivre sa vie comme un moine après leur mariage. Cependant, Inès fit semblant de ne pas comprendre ce qu'il essayait de dire. Elle avait changé sa vie d'un simple geste du doigt, alors qualifier cette femme de soumise ne lui ferait pas tourner la langue. Mais Carcel sentait que dans son immense manque de considération que Inès l'aimait. Elle l'avait choisie par amour, renonçant au titre le plus élevé et au droit légal d'épouser un membre de la famille impériale. Elle avait eu de nombreuses occasions d'annuler les choses, mais elle les avait toutes refusées. Ils se dirent qu'il y a 17 ans ou maintenant, elle l'attendait par amour, toujours au même endroit. Mais le problème toujours était là. La fille avait des sentiments pour lui, mais Carcel ne le partageait pas du tout, ce qui faisait que la culpabilité le tourmentait constamment. Il voulait tout expliquer, mais elle l'avait vu de ses propres yeux, c'était suffisant. Et si elle comprenait bien, il n'y avait aucun problème à cela. C'est justement ce qui surprend l'homme. Contrairement à lui, il perdait toute confiance en lui parce que la fille ne l'avait même pas engueulée. Elle n'était même pas contrariée. Carcel a nié, évoquant le fait qu'elle avait refusé de le voir pendant deux semaines. Il s'est avéré que la jeune fille ne voulait pas de cela à cause de la pluie, car son fiancé risquait d'être mouillé en venant ici. Bien sûr, elle trouvait ses chamailleries très ennuyeuses. Il n'était pas assez proche pour avoir ce genre de dialogue. Et il ne s'agissait pas d'une ou deux femmes avec lesquelles Carcel avait eu une liaison. Pensait-il vraiment qu'elle n'était au courant de rien ? Elle n'était pas en colère, car le Seigneur était libre d'être avec qui il voulait. Il n'arrivait pas à s'y faire. Après tout, ils sont censés se marier bientôt. Cela ne signifie pas pour elle qu'ils doivent perdre leur liberté maintenant. De plus, il n'était pas encore marié, alors Inès le laisserait faire ce qu'il voulait. Le gars pensait que c'était une blague. Mais elle ne disait pas tout cela parce qu'elle était très compréhensive. La fille ne le limitait pas dans ses actions parce que Carcel lui était indifférent. Son cœur se mit à battre frénétiquement, ce qui produisit ce son horrible dans ses oreilles. Cet été-là, il a eu 23 ans. C'est alors qu'elle lui a dit que tout ce qu'il croyait était un mensonge. Faisons un bond dans le passé. Lorsqu'il était petit, Carcel demandait combien d'années équivalaient à la vie. Ce qui faisait rire tout le monde. Cela l'agacait, jusqu'à ce que quelqu'un lui demande soudain dans son dos s'il connaissait la signification de ce mot. Le gamin était gêné, mais il continuait à dire qu'il savait tout. La fillette lui a demandé une explication, mais il a baissé la tête et a rougi. La petite fille se précipita vivement vers l'homme dont elle était la copie intégrale et voulut savoir si elle devait vraiment parler à ce Lord Carcel. D'un autre côté, l'homme avait de la sueur sur le visage, comme s'il était nerveux. Inès était beaucoup plus intelligente que ses camarades, et elle l'avait parfaitement compris. C'était Duke Lionel Valestena. L'homme se mit à faire la morale à la jeune fille en lui disant qu'elle ne devait pas ignorer ceux qui n'étaient en pas aussi intelligents qu'elle. Car Cell, quant à lui, semblait penser qu'il le prenait pour un cancre. Cependant, la jeune fille n'avait pas besoin d'amis, et d'ailleurs, le Lord était son fiancé, pas son ami. Le duc soupira lourdement, essayant de lui faire entrer dans la tête l'idée qu'elle aurait dû être encore plus gentille avec lui. Cependant, la jeune fille était vraiment intelligente, car elle se rendait compte de la méchanceté de son caractère. Mais elle n'en restait pas moins une dame. Inès se tourna brusquement vers Carcel, ce qui fit frissonner le garçon. Elle lui expliqua que seul un homme mort pouvait lui répondre sur la durée de sa vie. Le garçon devint tout blanc, pensant que les morts pouvaient parler. Mais ce n'était pas le cas. C'est pourquoi aucun des vivants ne connaissait la réponse. Le mort la connaissait parce qu'il était passé par la mort. Cependant, Carcel l'avait appris il y a environ quatre mois. La vie était le temps qu'ils avaient avant la mort. Lorsqu'une personne mourait, la vie s'arrêtait. La jeune fille lui dit que malgré cela, il pouvait compter et savoir combien de temps durerait sa vie. Le jeune garçon se complaisait dans son monde de pensée, se demandant comment il allait mourir. La jambe de son grand-père avait commencé à se corroder après qu'on lui eût tiré dessus à une époque. Cela signifiait-il qu'il perdrait aussi sa jambe ou qu'il devrait vivre avec elle jusqu'à ce qu'elle la coupe ou quelque chose comme ça ? Dans son marmonnement, Inès lui dit que son grand-père avait vécu plus de dix ans depuis qu'il avait perdu sa jambe. Maintenant, Carcel n'était plus du tout dans le même état d'esprit. Il avait peur de devoir partager le même sort et si ce n'était pas le cas, il devrait l'épouser. Ses larmes coulaient sur son visage rouge mais malgré tout, il était terriblement mignon. Tout le monde se chamaillait et essayait de comprendre ce qui s'était passé. Inès l'effraya encore plus en mentionnant qu'ils allaient devoir faire un bébé aussi. La vérité, c'est que cela ne durera peut-être pas toute une vie. Un sourire illumina son visage à cette phrase. Elle parlait de leur mariage. Et maintenant, tout le monde pouvait lever leur verre à Carcel Escalante de Esposa et à Inès Valestena de Pérez qui se marieront à l'âge adulte. Grâce à ce beau couple qui s'unira toute sa vie, l'union entre les deux familles n'en sera que plus forte. Inès deviendra la dame de la famille Escalante et Carcel, le beau-fils de la famille Valestena. Et pour la plus grande joie de la famille impériale, ils se consacreront l'un à l'autre pour le reste de leur vie. C'est à partir de ce jour que sa vie a commencé à s'écrouler. Quelqu'un ne comprenait toujours pas pourquoi c'était lui. Il s'agissait d'Oscar Valenza de Ortega, prince héritier et cousin de Carcel. Celui-ci regarda le petit bonhomme qui ne comprenait rien. Oscar lui demanda de mettre un frein à ses méandres et de faire plus d'efforts en sa présence car ils deviendraient son empereur. Carcel le regardait aussi fixement en réponse à sa question. Il lui semblait que le seigneur avait fait quelque chose à Lady Valestena alors qu'il n'avait que 6 ans. C'est bien de cela qu'il s'agit. Comment un enfant de 6 ans pouvait-il être aussi sournois ? Oscar appelait cette fille la sienne. Il ne pouvait pas accepter que Carcel ait osé voler sa propriété. Carcel lui dit que Inès ne lui appartenait pas. Le garçon le grésillait de son regard furieux. Oscar ne le punirait pas cependant puisque Carcel était le fils de son oncle. Mais on supposait que leur alliance serait pour le bien de la famille impériale. Lorsque Inès refusa l'offre du prince héritier et choisit Carcel à la place, ce fut l'impératrice Katiana qui la mena à la fillette comme si elle l'avait attendue. Elle n'a jamais demandé à la petite fille pourquoi elle avait refusé le fils de l'empereur. Au contraire, dans des lettres, la femme la persuade gentiment de faire son propre choix. Katiana était censée maintenir une alliance avec la maison Valestena, mais elle ne favorisait certainement pas la jeune fille, renfrognée dont l'impératrice avait besoin. Mais ne la croyait pas digne de son fils. Oscar savait qu'elle l'avait rejetée et qu'elle avait choisi un imbécile comme Carcel. Pourtant, Carcel lui-même pensait que le prince héritier aimait bien la jeune fille, car il la désirait tellement. Oscar se mit à rire, puisque le désir de posséder et la sympathie sont deux choses différentes. Oscar voulait l'épouser, mais cela ne signifiait pas qu'il l'aimait. Il se trouvait simplement que sa lignée était la plus apte à se marier. Quoi qu'il en soit, il voulait rendre visite à Inès. Il y avait encore beaucoup de temps avant qu'il ne grandisse, et quand la rencontre eut lieu, Oscar était débordant de fierté et de malice. En revanche, Carcel était dévasté. En fait, il lui semblait que la jeune fille détestait le prince héritier de toute son âme, ce qu'Oscar sentit immédiatement. Il avait décidément un don pour capter l'énergie négative. Inès expliqua qu'il était d'usage de prévenir au moins une semaine à l'avance d'une visite. Mais il semblait que son Altesse avait considéré la visite de son domaine comme une commodité si extraordinaire qu'il n'avait pas respecté l'étiquette et que, par conséquent, il ne l'avait pas reçue comme il se devait. Oscar avait dit qu'il n'était pas nécessaire qu'il s'excuse. Cependant, elle n'était toujours pas préparée à cette visite, ce qui la mettait dans l'embarras. Le prince héritier leva les yeux au ciel et répéta qu'il n'y avait rien à préparer. Il n'est pas venu voir le duc ou la duchesse, mais elle. Le gamin n'avait pas l'air de comprendre ce qu'elle disait. Inès pensait que la rencontre se serait mieux déroulée si le moment avait été propice. Carcel se demandait comment il pouvait ignorer à ce point ses paroles. Son Altesse voulait parler du livre qu'elle lui avait fourni et qu'il avait relu il y a quelques jours. Son amour pour les livres lui posait un sérieux problème, car il manquait parfois de temps pour apprendre à diriger l'Empire. Inès décida qu'elle n'aurait pas dû lui conseiller le livre. Oscar, quant à lui, déclara que c'était absurde, car discuter de ses sujets instructifs avec elle était toujours un plaisir. Après tout, l'existence d'intellectuels comme eux peut être si solitaire qu'ils doivent toujours supporter l'ignorance des masses. Ce qu'il disait était vraiment ridicule. Cependant, chaque fois qu'Oscar voyait Inès, il avait l'impression de pouvoir enfin respirer. Très probablement, carcel n'avait pas encore connu la douleur des gens comme eux. Le prince héritier lui avait dit qu'il serait difficile pour une fille de rencontrer quelqu'un d'aussi intelligent que lui, et qu'il n'y avait donc aucun risque. Il lui a donné la chance de prendre la bonne décision au nom de la famille impériale Ortega. Oscar l'a demandé en mariage, mais elle ne l'aimait pas du tout. Ses mots le figèrent alors qu'il continuait d'écouter. C'est pour cette raison qu'elle l'a refusé. Il est submergé par la colère qui s'accumule dans ses points serrés. Oscar voulut en connaître la raison, mais soudain les Inès demanda à Carcel de venir auprès d'elle, car il était son fiancé et devait donc la protéger. Cependant, le prince héritier ne voulait pas de son intervention. L'héroïne continua à parler au lord, faisant allusion au désagrément que le prince héritier lui avait causé. Oscar, quant à lui, pense que cela n'a rien à voir avec les enfants, puisque les négociations étaient menées par des adultes. Mais il ne tenait pas compte du fait que Lady Inès avait 6 ans. Or, elle n'avait rien à voir avec Carcel. Le gars a fait un spectacle de la différence entre vouloir et aimer, mais il avait l'air d'aimer la fille. La petite fille s'est donc cachée dans le dos de son fiancé, ce qui a provoqué une réaction violente de leur part à tous les deux. Oscar devinait maintenant à quel genre de jeu son cousin pensait. Le prince héritier pensait que le seigneur avait l'intention de lui manquer de respect. Il l'avait pourtant prévenu. Il voulait croire qu'Inès ne le pensait pas, comme si elle se trouvait indigne, car le garçon allait un jour régner sur tout un empire. Mais notre protagoniste en avait assez entendu. Son Altesse n'abandonnera pas, car il souhaite qu'elle lui donne des ailes et qu'ils règnent tous les deux sur l'Empire d'Ortega. Ses cris lui donnaient un mal à la tête. Mais Carcel continuait à se tenir debout dans la stupeur. Le garçon souhaitait mettre fin à ce supplice, car il ne voulait plus s'interposer, si ce n'est comme Inès l'y incitait. Carcel n'avait que six ans. Il n'avait donc pas encore de maître. C'est sans doute ce qui l'a poussé à la prendre par la main et à l'emmener. Les enfants sortirent de la pièce en courant. Mais lorsqu'il demanda si son mal de tête avait disparu, l'héroïne expliqua qu'il s'agissait d'un mensonge évident. Il resta prostré, car il lui semblait maintenant qu'Inès n'avait pas peur de la mort et qu'elle avait donc menti au prince héritier. Cependant, même la famille impériale ne se déshonorerait pas en réprimandant la maison Valestena en une telle occasion. Le seigneur n'avait aucune idée de la raison pour laquelle son cousin aimait une telle fille. C'était une brute. Peut-être qu'elle est un peu mignonne, mais quand même, il était trop bien pour elle. L'héroïne prit un chiffon et essuya les mains d'Escalante, le rendant aussi rouge que possible. Trois minutes plus tard, il avait l'impression d'avoir été traité comme un imbécile. Carcel remarque qu'elle ne l'a pas appelée Escalante auparavant. En fait, Inès pensait qu'il la détestait, mais ce n'était pas le cas. Mais alors pourquoi le seigneur pleurait-il ? Il avait hurlé lorsque la jeune fille avait dit qu'ils devraient en vivre ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Carcel avait pleuré après ses paroles sur la naissance d'un enfant. Maintenant, le garçon la suppliait d'arrêter. Il ne comprenait pas pourquoi il était si gêné. Inès avait accepté de l'appeler par son prénom. De toute sa vie, il n'avait jamais vu quelqu'un le traiter de la sorte. Elle était la seule, carcel la trouvait bizarre. Après tout, tout le monde l'aimait bien. C'est du moins ce qu'on disait. La jeune fille lui dit que, si elle ne l'aimait pas, elle n'aurait pas agi de la sorte. Le garçon doutait de sa sincérité, mais sinon, l'héroïne n'aurait pas osé l'épouser. Des rumeurs circulaient hantes partout, selon lesquels elle ne comprenait pas que choisir le prince de son choix était le plus grand honneur et que la jeune fille désignait Carcel à cause de son joli visage. C'était pourtant le cas. Elle ne le nia même pas. Le garçon était même engourdi, comme s'il le redoutait. Mais y a-t-il quelqu'un qui n'aimerait pas ce qui est mignon ? Surtout quand le visage peut être utilisé à bon escient. Ses mots lui indiquèrent quelle était l'opinion d'Inès sur les gens. Elle disait qu'elle l'aimait bien et pourtant elle était si impolie. Ne voulait-elle pas l'impressionner ? L'héroïne n'a pas réfléchi longtemps car elle ne pensait pas qu'elle manquait de quelque chose pour le faire. Cependant, Inès n'était pas d'accord avec l'idée que pour que quelqu'un vous aime, il faut se changer. Son assurance se reflétait jusque dans sa posture. Carcel s'est dit qu'il n'avait pas besoin de l'aimer. Elle n'avait pas besoin de l'être. Mais il n'avait qu'à se rappeler qu'elle l'aimait beaucoup. Et maintenant, à l'âge adulte, la protagoniste disait qu'elle n'était pas intéressée par lui. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il s'est demandé si ses sentiments pour lui avaient vraiment changé. Elle avait toujours été plutôt pudique et, par conséquent, si elle exprimait son affection, c'était par le biais de l'être. Mais sa dévotion était depuis longtemps connue de toute la haute société. Même cette pièce était restée la même. Rien n'avait changé depuis toutes ces années. Mais il y avait quelque chose ici et Carcel en était convaincu. Quelque chose qui pouvait expliquer le changement de ses sentiments. Il chercha un indice. se disant « Est-il possible que la raison soit qu'elle était mal à l'aise parce que leur corps avait changé ? » Ou est-ce que tout cela s'est passé avant qu'il n'entre à l'académie militaire ? Non. Même lorsque des regards désapprobateurs étaient jetés sur Inès, elle se comportait toujours avec autant de froideur et de précision. Au moins, elle avait cessé de l'appeler Seigneur, comme la dernière fois, pensait-il. Quelque chose dans cette pièce avait clairement changé. Même cette robe funèbre, informe, ne pouvait cacher que la nouvelle maturité de son corps était magnifique. La jeune fille remarqua qu'il pensait à nouveau à des obscénités. Mais pour lui, ce serait son seul plaisir. Carcel a demandé pourquoi elle ne s'intéressait plus à lui, mais comme il n'y avait pas de sens caché, il n'en avait rien à faire. De toute évidence, ce n'était pas la meilleure réponse. Inès a expliqué qu'elle l'avait donné uniquement pour qu'il se sente mieux. Elle lui dit qu'elle était au courant de ses aventures personnelles, qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour elle et que Carcel était donc libre de faire ce qu'il voulait. Tout s'explique maintenant. Il l'avait contrarié et c'est pourquoi sa fiancée était si sarcastique, même si elle n'avait aucune idée de ce dont Carcel parlait. Lord a essayé d'expliquer cela aussi. C'était le cas. Ou bien elle avait dit ses mots sans y mettre le sens. Il lui semblait même qu'en oui, elle se préoccupait de ses sentiments. Le gars lui-même ne se rendait pas compte qu'il disait des bêtises. Il a fait comme si la fille avait trouvé un autre homme ou quelque chose comme ça. Il a même demandé si c'était le cas. Et la réponse n'a pas été sans équivoque. n'était désirée par personne. Une fille est tranquille, comme l'avait dit son cousin. Cependant, si les hommes ne lui tournaient les pas autour, c'est parce qu'elle avait déjà un fiancé extrêmement charmant, Inès, toujours vêtue de la même façon. Il n'était donc pas étonnant qu'elle reste dans l'ombre au milieu d'une mère d'oiseaux animés. L'héroïne se distinguait comme un corbeau. Mais avec un tel corps, elle pouvait conquérir même le plus stupide des nobles. Mais la vérité est ce qu'elle est, Carcel ne pouvait pas dire qu'elle était belle uniquement à cause de son corps. La jeune fille déclara que les femmes s'intéressaient à lui parce que son apparence était beaucoup moins menaçante que la sienne. Elle n'avait rien à redire sur ce mariage, ni sur lui. Il n'y avait pas non plus de raison de gâcher leur relation pour de telles absurdités. Il était né pour être son mari. L'homme avait l'impression qu'elle n'allait pas bien. Dans son esprit, cependant, Inès était plus que sain d'esprit. Elle savait exactement ce qu'était la jalousie. Elle savait aussi se mettre en colère et ressentir de l'affection. C'est pourquoi la protagoniste a menacé de le tuer s'il la trahissait. C'est ce que son amour pour l'homme a fait. Et c'est pour cette raison qu'elle ne voulait pas perdre et gaspiller son énergie avec quelqu'un comme lui. Quelqu'un qu'elle n'aimait même pas. Car celle avait encore quelque chose à lui dire. Mais elle en avait assez. Il lui saisit le bras avec insolence, exigeant qu'elle l'écoute. Inès a continué à refuser, ce qui a renforcé sa colère et son irritation. Le Seigneur lui-même ne comprenait pas pourquoi il faisait cela ou pourquoi il lui tenait le poignet. Et comment les choses avaient-elles pu devenir aussi dramatiques ? Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Que devait-il penser ? Comment pouvait-il comprendre sa relation avec cette femme ? Lui-même se figea comme une pierre, répétant ses paroles dans sa tête. Ce qui le surprend vraiment, c'est l'expression du visage de sa fiancée. Il passa son bras autour de ses épaules, la rassurant sur le fait qu'il ne s'était rien passé entre eux. Ce n'est pas possible. L'homme la tire contre lui, la regarde dans les yeux et dit qu'elle est la seule qui compte pour lui. Car celle lui-même n'arrivait pas à croire qu'il avait dit cela. Inès continua de pleurer, se forçant à ne pas croire ses paroles. Ses bras puissants poussèrent son corps contre le sien jusqu'à ce qu'ils sentent tous deux quelque chose. La protagoniste se dégagea brusquement, essayant de se libérer de son emprise tenace. Elle n'était plus disposée à accepter ses mensonges maintenant. À ses yeux, il était horrible et dégoûtant. Comme il lui faisait mal, elle passa à un langage injurieux. Mais selon lui, son corps n'aurait pas réagi ainsi s'il y avait eu une autre personne dans ses bras. Elle était la seule à provoquer une telle réaction chez lui. Maintenant, il fallait en finir. Car celle lui avait confié son secret. Il ne ressentait cela que pour elle. Un long silence s'installe dans la salle. L'homme a mentionné qu'il la laisserait partir si elle lui faisait confiance. Dans ce cas, que peuvent-ils faire ? Ses boucles sombres coulaient sur ses épaules étroites qui se dénudèrent en un instant. Lord n'avait qu'à montrer à quel point il la désirait. La jeune fille ne portait jamais de sous-vêtements lorsqu'elle allait à sa rencontre, espérant à chaque fois qu'un jour il la prendrait dans ses bras et apprendrait à connaître son corps plus intimement. Elle a attendu cela si longtemps que ce n'est plus qu'un rêve. Un rêve inoffensif, sans souffrance ni chagrin. Un rêve dans lequel Inez est exposé et dont il ne voudrait jamais se réveiller. Et voilà, c'est la fin de cette partie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé la vidéo.